La Voix des Libraires Un podcast des librairies Furet du Nord de Citres Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de La Voix des Libraires. Il s'agit de notre émission consacrée au dernier coup de cœur de nos équipes. Nos libraires sont de vrais boulimiques de lecture. Souvent, on ne se rend pas compte du temps et de l'investissement que cela demande de lire les dernières parutions pour pouvoir conseiller le plus grand nombre ou de dénicher la nouvelle pépite qu'on sait qu'elle va plaire à ce client en particulier avec qui une relation forte s'est tissée au fil du temps. Cette passion, cette raison d'être, nous voulons vous la partager à travers cette émission. Eh bien bonjour, moi je m'appelle Mathieu, je m'occupe de la littérature française à Grenoble et j'avais envie de vous parler d'un auteur légendaire haïtien qui s'appelle Jacques-Stéphane-Alexis sur un petit miracle qui vient juste de paraître en poche aux éditions Zulma. Le titre s'appelle L'étoile absinthe et c'est un roman qui est un vrai vertige, qui est l'histoire d'une traversée, la traversée d'Églantine qui s'en va sur un bateau pour quitter une vie, un voyage en forme de rédemption, une quête existentielle, une traversée comme une tempête et toute la puissance du roman, c'est la langue de Jacques-Stéphane-Alexis. C'est une langue qui est gorgée de saveurs, qui est un vrai tourbillon, qui est pleine de métaphores sur les conditions d'Haïti. C'est un roman qui est à la fois suave, sensuel, qui est chaotique, qui est un vrai tourbillon, qui vous désarçonne complètement, mais qui est un vrai joyau et c'est pour ça qu'il faut lire Jacques-Stéphane-Alexis, en tout cas le découvrir. Je vais également vous parler du dernier roman de François Cussé, qui s'appelle Final Fantasy et qui est paru aux éditions P.O.L. Final Fantasy, c'est un roman sur le grand âge, un roman qui est complètement dingue, l'histoire d'une coloc à quatre, quatre vieux, quatre octogénaires, qui se souviennent de leurs années passées ensemble de 60 à 80 ans. Et c'est un roman qui est complètement loufoque, à l'humour corrosif, mais c'est pas que ça. Et c'est aussi un roman qui est tendre, sombre sur le grand âge, parce qu'effectivement le temps passe et que finalement on ne peut pas faire grand-chose contre. Donc c'est un petit peu tout ça Final Fantasy, c'est un roman qui mêle à la fois l'humour, la mélancolie et en même temps qui aborde cette question-là avec énormément d'intelligence. Donc on passe par tous les sentiments et du coup ça en fait un moment de lecture qui est enivrant et passionnant. Je suis Fabrice Beaumann, je suis libraire dédié aux bibliothèques pour le service aux professionnels. Je vais vous parler aujourd'hui d'État d'urgence, de François Zabowski, aux éditions du Tripad. État d'urgence, le mot est rentré dans le vocabulaire commun. C'est même notre nouveau régime, l'État d'urgence. C'est aussi le titre qu'a donné François Zabowski à son nouveau roman. Y a-t-il quelque chose de commun avec ce que l'on vit depuis deux ans et son livre ? Un peu, beaucoup, de manière décalée et très maligne. Dans son livre, l'État a d'autres raisons de déclarer l'État d'urgence. Nous sommes dans un futur tout proche, les hôpitaux sont saturés. Pourquoi ? Nicolas, sans cesse, les gens se blessent, en cuisinant, en jardinant dans la rue. L'État nous renvoie à nos responsabilités et pour notre bien décrète l'État d'urgence. Nicolas, le héros de ce livre, est un peu comme vous et moi, un peu mouton. Il croit que l'État lui veut du bien, même si un voisin, ayant connu d'autres régimes politiques et une petite amie un peu rebelle, lui dise de ne pas s'en laisser compter, l'avertisse. Mais comme il est inquiet, peur de l'accident, peur d'en provoquer un chez les autres, la situation empire. Le gouvernement prescrit œillères et glissières. J'adore ce livre. Comment réfléchir à ce que nous avons vécu depuis deux ans de manière un peu décalée ? Et puis, de toute façon, ne sommes-nous pas prêts, en nous faisant livrer, évaluer, manipuler, à nous enfermer ? Mais attention, toujours le mouton peut se réveiller, car un accident de pantoufles est si vite arrivé. J'aimerais également vous parler dans cette rentrée d'hiver d'un livre peut-être nécessaire, « Que faire de la beauté ? » de Lucille Borde aux éditions Les Avriles. « Que faire de la beauté ? » Original, voilà un titre qui nous interpelle, nous pose une question. « Que faire de la beauté ? » « Que feriez-vous en effet de la beauté si vous la croisiez ? » « Quelle fable raconteriez-vous à l'être aimé pour le retenir ? » « Vous, pour l'approcher la beauté, habiteriez-vous le pays d'en bas, plus habité, mais encore proche de la mer, ou le pays du haut, vers la frontière, tout en haut, loin des hommes ? » « Que diriez-vous ou écririez-vous à l'homme ou à la femme du futur ? » « Cesseriez-vous ici-bas, quand tout nous enjoint à nous enfermer, écrire spontanément aux nouveaux arrivants ? » « Bienvenue. » « Cesseriez-vous d'écrire comme l'alter ego de l'auteur, trop encombré d'un réel envahissant ? » « Une écrivain qui a cessé d'écrire des années auparavant, clean, reprend un carnet, un stylo, parce qu'un jeune soldat, sans le vouloir, lui a posé au cœur un regret, un désir d'histoire. » « Se contenter du réel ou le fuir, pas question, le réel sans l'écriture n'est pas habitable. Le monde sans la beauté, sans imagination, sans histoire n'est pas vivable. Prenons un peu de hauteur, la beauté nous élève, nous relève. » Lucille Borde nous donne avec Que faire de la beauté sans doute son livre le plus libre. Un si beau roman, lisez-le. Une dérive, une urgence, et la beauté qu'il faut aimer, déesse et immortelle, comme disait le poète. Nécessaire, vitale, comme Lucille Borde nous l'a fait vivre. J'aimerais maintenant vous en lire un extrait. De toute façon, quoi que tu décides de faire, ma vie a déjà changé. Elle a changé dès que j'ai pris ce stylo dans ta poche. Je vivais comme si le monde n'existait pas, comme si au-delà des montagnes il n'y avait rien et plus d'histoire à raconter. Je vivais comme si j'étais la seule de mon espèce, le dernier spécimen. Quand Ismaël est arrivé, quand il est parti, j'ai tenu. Au fenil, j'ai dessiné des mâles pour y enfermer les mots ressuscités par sa présence. Puis je les ai verrouillées en y apposant les huit lettres de mon prénom, qui dans sa bouche, frottée à une langue inconnue, parlait de moi comme d'une autre, et je ne voulais pas. Je l'aimais pourtant. Le paysage s'était ouvert. Il y avait au ciel des oiseaux qui ne voyaient plus loin que les montagnes, jusqu'à la mer, et ils poussaient des cris perçants. Ismaël avait mis le monde à ma porte. Je n'avais qu'à tendre la main, faire un pas, laisser l'eau monter. Je voyais ça comme ça, l'eau qui monte, amour et mots charriés ensemble et m'engloutis. Mais plus je me sentais vivante, plus j'avais peur. Les oiseaux criaient si fort. Si je cédais, il faudrait faire le deuil de la beauté d'ici, offerte, intouchable. Il faudrait écrire à nouveau, car le monde ne tient pas seul. C'est l'écriture qui le rend habitable. Je m'y étais épuisé une fois, je ne voulais plus. Quelle histoire pour nous offrir le monde, nous rendre le passé, apaiser Ismaël. Quel conte l'aurait retenu. J'avais suivi l'écriture comme une malédiction. Je l'avais fui en m'inventant une vie qui se passait de mou. Je n'ai pas osé l'offrir à Ismaël. Si je l'avais fait, alors tout serait peut-être différent, je regrette. Et tu vois, j'ai écrit. Bonjour à tous, je suis Marina, votre hôtesse de caisse à Deux-Citres-Confluences. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Le chemin de la liberté de Jennifer Richard aux éditions Albain Michel, la collection Lit Destin. C'est un roman qui compte l'histoire de Booker Washington, qui est une figure emblématique dans le combat pour les Afro-Américains, né dans une plantation de tabac en Virginie et mort en Alabama. Donc l'intrigue se déroule à la fin de la guerre de sécession, donc au XIXe siècle. Et on suit en fait la famille de Booker qui devient libre du jour au lendemain. Donc ils peuvent quitter la plantation et on les suit dans toute la misère qui suit tout ça, dans les nombreuses déceptions qu'ils vont affronter, les insultes qu'ils vont rencontrer. En dehors de ça, Booker, c'est une personne qui a soif de savoir, de connaissance, qui a envie d'apprendre. Et tout ça le mène à l'Institut d'Ampton, dont la mission est de former des personnes pour qu'ils deviennent des citoyens responsables. C'est un roman qui présente l'histoire inspirante de Booker Washington. Et il s'agit d'un mélange de biographies et un peu de genre historique. Et ensuite, j'ai voulu vous donner une citation de Booker lui-même plutôt que de vous lire un extrait du roman, parce que je trouve que ça représente très bien l'esprit du roman. Donc, devenir libre, ce n'est donc pas la possibilité de faire ce que l'on veut. C'est avant tout cheminer seul et apprendre à être responsable. Je m'appelle Fabien, je suis libraire à Deux-Citres-Grenoble et j'aimerais vous parler des Pantoufles, un roman de Luc-Michel Fouassier publié aux éditions Folio, une reprise d'une édition de l'Arbre Vengeur. Les Pantoufles, c'est un roman très très drôle. C'est l'histoire d'un homme, notre héros, qui un jour, partant de chez lui pour aller au boulot, se rend compte qu'il est resté avec ses charentaises au pied. Malheureusement, dans l'escalier, il se rend compte qu'il a aussi oublié ses clés, donc il ne peut pas revenir changer de chaussure. Et à partir de là, va se dérouler toute une déambulation assez truculente, voire délicieuse, de cet homme qui a à la fois un rendez-vous de travail, qui doit aller jouer au tennis avec un copain, et qui, petit à petit, malgré cette erreur qui est plutôt maladroite au départ, devient comme un acte de révolte, une sorte de remise en question de notre société, c'est-à-dire que sans compromis, sans gêne, avec un vrai sens de l'autodérision, il va s'en foutre, il ne va pas aller les changer ses chaussures, il va tout faire avec ses pantoufles au pied. Donc on le suit comme ça, comme une sorte de remise en question de nos propres a priori. Donc voilà, c'est très très drôle, c'est extrêmement bien écrit, et c'est un très très joli roman, vraiment délicieux. Alors j'aimerais vous parler maintenant des nouvelles publications de Gabriela Cabesson Camara, troisième publication en France, toujours aux éditions de L'Ogre. Gabriela est argentine, sorte d'égérie queer, féministe, lesbienne, défendant le genre à tout craint, qui écrit toujours des romans assez violents, assez hypnotiques, souvent à la fois hargneux, et en même temps pleine de cette idée d'une résilience du bas peuple. Donc c'est deux courts textes, mais qui font un ensemble. « Tu as vu, le visage de Dieu » est un roman assez horrible au début, c'est-à-dire que les 15 premières pages sont vraiment insoutenables. L'histoire d'une femme qui est enfermée dans un bordel, qui se fait littéralement violer, la longueur de journée, 24h sur 24, sans le droit de parole, sans le droit de faire autre chose, on ignore pourquoi elle est là. Et une fois qu'on s'est accroché, après ces 15 pages, en fait on se rend compte de tout l'intérêt de cette écriture, comme ça sauvage et vraiment méchante, c'est qu'en fait petit à petit, elle va réussir à obtenir le droit d'avoir la parole vis-à-vis des hommes qui l'encadrent, et de là va suivre une vengeance tout aussi violente que la violence qu'elle avait subie avant. Donc c'est vraiment des histoires comme ça sur le... C'est trouver la lumière au bout d'un tunnel vraiment vraiment noir. Et dans le deuxième texte, c'est un petit peu cette idée-là, mais c'est plutôt sur le bas peuple, où là on suit une jeune femme qui fait partie d'un mouvement un peu révolutionnaire des gens du bas, et qui elle se transforme en œuvre d'art, mais une œuvre d'art mutante. Et pareil, ça défouraille à tous les coins de rue. Donc c'est à la fois extrêmement prenant, haletant, on est vraiment dans quelque chose d'assez inconnu dans la littérature, on prend une claque quasiment à chaque page, il y a de la poésie à n'en plus compter, c'est vraiment des actes de révolte, c'est faire remonter le bas vers le haut, et c'est contre la gentrification des quartiers de Buenos Aires. C'est incroyable, je pense sans doute une des plus grandes écrivaines actuelles d'Amérique du Sud. Je suis Virginie, libraire chez De Citra & Mince, et donc mon coup de cœur, c'est le livre d'Andréi Courcoff, Les abeilles grises, édité chez Lianna Lévy. Alors c'est un livre pour vraiment dénoncer l'absurdité de la guerre, et cette guerre qu'on connaît si bien, en Ukraine, puisque l'histoire, c'est l'histoire d'un apiculteur qui est dans ce qu'il appelle la zone grise, entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne, et il est dans un petit village, il reste deux personnes, et tout ce qui compte pour lui, ce sont ses abeilles. Il est apiculteur, donc son but, c'est de protéger ses abeilles. Et il va avoir des tirs incessants au-dessus de sa tête, entre les deux clans, et ce qu'il va faire, c'est qu'à un moment, ça va vraiment avoir beaucoup, 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 ça va beaucoup chauffer, pardon. Et donc à ce moment-là, il va dire, il faut que je sauve mes abeilles. Donc il va partir, et la seule idée qu'il a, c'est d'aller voir son camarade qu'il a rencontré dans un congrès d'apiculteurs, et ce camarade habite en Crimée. Et en plus, il est à tard. Donc autant vous dire que vous allez assister à un voyage complètement absurde, avec beaucoup de sensibilité, et avec un personnage qui est particulièrement attachant. Je vous invite à le lire, parce que vous allez mieux comprendre cette guerre, et en même temps, vous allez vraiment vous attacher à ce personnage. Je m'appelle Karine, directrice de la librairie de Citra & Mass. J'avais envie de vous parler de mon dernier coup de cœur, un long, si long après-midi, de Inga Vesper, qui vient de paraître aux éditions de La Martinière. Donc on se trouve en 1959, en Californie. Une jeune fille noire fait le ménage chez de riches patronnes blanches, et un jour, une de ses patronnes disparaît. Du sang est répandue dans la cuisine. Les deux jeunes enfants se retrouvent seules. Évidemment, cette jeune fille va être immédiatement arrêtée. Elle va passer sa première nuit en cellule, et du coup, elle va beaucoup hésiter à collaborer avec la police. Un de ses policiers un peu plus âgés la prend un petit peu sous sa coupe, et malgré les risques encourus, elle va se décider à les aider dans leur enquête. Alors, ça paraît un roman un peu facile. Les couleurs de la couverture sont très vives, donc on se dit que c'est un bon petit roman d'été. Évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça. Les thèmes abordés sont évidemment la condition de la femme américaine dans les années 50-60, où on avait l'impression qu'il suffisait d'avoir le dernier robot ménagé pour être heureuse. Évidemment, certaines de ces femmes devenaient complètement folles, hystériques, soumises à leur mari, élevant leurs enfants et n'ayant d'autres occupations que le foyer. Et puis, évidemment, la condition des Noirs aux États-Unis qui commence un petit peu à se libérer. Voilà, c'est vraiment un très, très bon roman. Si vous avez aimé La couleur des sentiments et Alabama 63, je vous le conseille, c'est passionnant. Je suis Camille, je suis libraire à Deucy-de-Grenoble. Je vais vous présenter l'album jeunesse « Le rat, la mésange et le jardinier » chez Thierry Manier. C'est l'histoire d'un rat qui se trouvait pas très beau. Il vivait dans un grenier poussiéreux d'une vieille maison et il avait aménagé une vieille maison de poupées à son goût. Et il n'osait pas trop sortir parce qu'il avait peur de croiser des gens que les gens le jugent. Et un matin, alors qu'il cueillait des champignons, il va croiser une mésange qui est très, très belle, un petit peu frimeuse, un petit peu crâneuse. Et cette mésange qui en joue un petit peu va lui proposer en fait de partir un petit peu en voyage pour prendre de la hauteur. Et le lendemain, le rat qui va faire ses valises va partir avec la mésange. Et cette mésange va le lâcher en fait en l'air et ce rat, il va tomber dans le rosier d'un jardinier. Et en fait, ce jardinier, sans vraiment rien dire, il va s'occuper de ce petit rat et tout doucement, il va lui donner de l'attention. Il va boire du thé avec lui. Il va lui raconter des histoires et il y a une amitié qui va se créer en fait. Et le lendemain de tout ça, le rat, il va se regarder dans un reflet et il va se dire finalement je me trouve beau. Parce que finalement en fait, dans la vie, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas. Et parfois il faut prendre soin de soi, c'est ça qui est le plus important. Et c'est bien aussi que les autres prennent un peu soin de nous. Et du coup, j'aimerais vous lire un petit passage que je trouve très très beau. La maison du jardinier, certi de mousse, se perdait comme un bijou dans un écrin. Grandiose. Sous l'œil attentif de son hôte, Laura reprenait les forces. Patiemment, une amitié se tissait. Au coin du feu, les deux amis se racontaient des histoires de pluie, de vent, de voyage et de cœur laissé. Ils se réchauffaient avec le thé, la cannelle et se réconfortaient de pain perdu. Je suis Tiffany, libraire jeunesse à Annecy et le roman dont je vais vous parler aujourd'hui est une véritable pépite pour moi. Il s'agit de la passeuse de mots écrit par Alrick et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Dans ce roman, nous suivons Aria, jeune fille rêveuse et passionnée de livres, vivant dans une famille aimante au sein du royaume d'Elios. Dans ce royaume, la magie est régulée par un traité qui réduit les pouvoirs de tous ceux qui traversent l'une des sept frontières qui l'entourent et qui est en passe de fêter son 21e anniversaire. C'est à ce moment-là qu'un événement dramatique va faire basculer le destin d'Aria. Elle va se retrouver avec une destinée et un pouvoir qui la dépasse. En effet, elle apprend qu'elle est la nouvelle passeuse de mots et que les mots qu'elle aime tant sont capables de sauver ou de détruire son royaume. Elle va donc partir à leur recherche, accompagnée dans sa quête par différents personnages attachants mais parfois énigmatiques. C'est un merveilleux conte initiatique qui nous fait vivre aux côtés d'Aria de nombreuses et fantastiques aventures, découvrir des lieux et des personnages haut en couleur qui l'amèneront vers une plus grande compréhension d'elle-même et de son pouvoir afin de sauver l'avenir de son royaume et de ses amis. Je suis Jésus Chapuis à Deux Citres Confluence et aujourd'hui je vais vous présenter L'Ordre Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD. Et si les dieux olympiques avaient les mêmes problèmes que nous autres mortels, c'est en partant de ce postulat que nous allons suivre l'histoire d'Amour, d'Hadès au roi des enfers et de Perséphone, aussi appelée Corée, déesse du printemps. Sans oublier bien entendu les autres dieux qui vont se débattre avec leur propre légende. A l'origine d'un webtoon, nous y revisitons d'une manière plus moderne leurs histoires à travers des magnifiques planches dans un style unique et très coloré. Avec beaucoup de douceur et de sensibilité, divers sujets forts seront traités tels que les violences physiques ou psychologiques, les traumatismes sexuels, les abus et les relations toxiques. Je vous invite à découvrir ce premier opus née de la plume de Rachel Smith qui nous offre dans cette vision moderne et fraîche de l'Olympe et de son panthéon. Ainsi, soyez certains de passer de la tristesse à la joie, l'inquiétude à la lilarité en suivant cette belle histoire d'amour quasi impossible. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de La Voix des Libraires. N'hésitez pas à écouter également notre autre émission, La Voix des Auteurs, dont le lien est indiqué dans la description du podcast. Vous y retrouverez deux interviews d'auteurs, Pierre Lemaitre et Joël Dicker, en attendant les prochaines qui ne devraient pas tarder. A très vite !